...place du handicap dans notre société et puis nous prendrons la parole de Leslie Lyon. Pascal Jacob est entre autres président de Handidactique, il est aussi vice-président délégué de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et il a une liste de CV bien plus longue, mais je le laisse en dire un mot s'il le souhaite par lui-même. Merci. Bonjour, je suis un simple parent d'enfants handicapés, j'ai eu trois enfants, une fille aînée qui va très bien, et j'ai les plus belles petites filles du monde, et deux garçons, Romains, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque son nom a été donné à la charte Romain Jacob, qui est le guide éthique de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Et puis Romain était infirmeteur cérébral, épileptique, et il est parti il y a quatre ans. Clément, son petit frère, cinq ans après, est né infirmeteur cérébral, et il est autiste. Et moi, j'ai eu énormément de chance de rencontrer mes enfants, parce que ma vie a complètement changé. Mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est, je n'ai pas eu la chance de pouvoir vous écouter ce matin, d'autres missions m'ont imposé d'être absent, mais je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux d'avoir passé cet après-midi avec vous. C'est formidable de voir qu'autour du spina bifida, on peut voir une approche de la personne vivant avec un handicap profondément humaine, quel que soit le prisme médical qui la regarde. Je voudrais vous féliciter, je voudrais vous dire toute l'admiration que j'ai par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, je n'aime pas l'espoir, parce que l'espoir, ça fait attendre. Je préfère la passion, parce que ça fait agir. Alors, institutionnellement, lorsque l'on décrit le handicap selon la loi de 2005, on commence par définir une personne à travers tout ce qu'elle ne sait pas faire. D'ailleurs, je vous conseille, essayez, faites votre curriculum vitae pour votre prochain employeur et dites tout ce que vous ne savez pas faire, vous verrez si vous êtes embauché. Et bien, aujourd'hui, c'est le regard que l'on a un peu institutionnel du handicap et que je n'ai pas senti. Et j'ai vu de la passion, de la passion pour quelque chose qui est fondamental, être dans la vraie vie. Et pour ça, pour être dans la vraie vie, il faut... Et je vous ai entendu, Madame Fortin, je vous félicite. Vos propos sont rassurants. Il faut, aujourd'hui, permettre à une personne d'avoir envie d'être autonome. Et vous êtes des déclencheurs d'envie d'être autonome. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez évoqué avec le sport. Vous, vous l'avez évoqué avec la famille. Vous, vous l'avez évoqué avec votre histoire. Mais, il faut, aujourd'hui, redonner à la personne vivant avec un handicap... Oui, pourquoi je dis ça ? Parce que je n'aime pas dire personne handicapée. Je n'aime pas dire personne en situation de handicap. Parce que j'aime bien dire personne vivant avec un handicap. Parce qu'il y a, entre les deux, le mot vivant qui sépare bien la personne du handicap. Redonner de la valeur à une personne, c'est lui construire sa dignité et c'est lui permettre de la construire. Et pour ça, il faut se rendre compte que trop souvent, le handicap, c'est l'occasion de décider à la place des autres. Combien de fois j'ai entendu, cet après-midi, un discours complètement inverse. C'est associé à nous aussi, qui sont les personnes qui vivent avec un autisme. Il me disait rien sans nous. Si vous décidez quelque chose sans nous, vous le faites contre nous. Associer aussi, ce n'est pas simplement être spectateur, mais être acteur. Et pas seulement consom-acteur. Cela veut dire qu'associer, c'est d'avoir un rôle des responsabilités. C'est une situation où on est en train, d'ailleurs, sur ce plan, en train d'évoluer vers un droit de vote pour tous. Responsabiliser aussi. Cette notion fondamentale de la responsabilisation à travers le besoin de prendre soin de soi. 70% des personnes vivant avec un handicap adulte déclarent encore, aujourd'hui, abandonner tout au parti de leurs soins. Qu'est-ce qui manque ? Vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Elle manque. On découvre trop tard. On soigne trop tard. Une deuxième chose, c'est que nous n'avons pas d'éducation à la santé. Enfin, il faut trouver, autour de cette responsabilisation, l'envie extraordinaire d'être dans la vraie vie. Un jour, j'allais filmer Rosine, agrégée de mathématiques, tétraplégique, trachéotomisée. Pour un film que nous avions fait pour la CNH, il y a quatre ans, qui s'appelle N'ayez pas peur. Et quand je suis arrivé avec l'équipe de télévision dans la chambre de Rosine, elle m'a dit, non, tu ne me filmeras pas. Et pourquoi ? Elle m'a dit, tu ne me filmeras pas parce que je n'ai plus de dents, parce que personne n'a passé un peigne dans mes cheveux, et tu t'imagines bien que le rouge du bonheur n'atteint plus mes lèvres depuis longtemps. Et je suis reparti avec mon équipe sans l'avoir filmé. Mais l'équipe de télévision qui était avec moi me dit, ce n'est pas possible. Et ils se sont regroupés et ont trouvé des moyens pour que, dix-huit mois après, elle ait des dents, elle ait un sourire, qu'elle sorte de son lit, qu'elle ait un fauteuil, que le rouge du bonheur atteigne ses lèvres, et aujourd'hui elle a un mec. Responsabiliser, c'est essentiel, mais il faut aussi accepter ce que l'on vit. Et ça, c'est ce qui mérite. Ce que la fraternité est pour tout un chacun, ce qu'on appelle l'accompagnement. Cette notion d'accompagnement doit permettre aux personnes vivant avec un handicap, quels qu'ils soient, d'être des personnes qui, non pas subissent leur handicap, mais le gèrent. et ça, moi j'ai eu la chance d'avoir une sclérose en plaques, et bien il faut la gérer, il faut trouver les moyens, et bien je crois que ça c'est un élément extraordinaire. Et puis on ne fera de progrès que sur ce que l'on est capable d'évaluer. Si nous avons, dans le monde du handicap, énormément de difficultés à avoir un accès aux soins, c'est que l'image même du handicap dans la tête, peut-être moins dans les gens qui sont fondus MPR, mais dans la tête de beaucoup d'entre eux, et ceux que je rencontre tous les jours, c'est que on soigne, mais on voit la personne repartir comme elle est. Et on a le sentiment d'être dans un échec. Par contre, aujourd'hui, ce qui est l'élément majeur de la raison de soigner devient le progrès de l'autonomie, lui lisible, visible. Visible parce qu'il construit la dignité. Visible parce qu'il donne envie d'être autonome. Visible parce que lorsque l'on devient autonome, avec une autonomie aussi petite soit-elle, aussi petite soit-elle, mon Clément à moi, il n'est pas très autonome, mais il a une autonomie si je lui impose un DVD avant de dormir, il ne le regardera pas. Par contre, si je lui laisse démolir toute la bibliothèque des DVD, il choisira celui qu'il veut et il le regardera. Aussi petite soit-elle, l'autonomie, quel que soit le niveau, elle doit être recherchée recherchée fondamentalement pour chacun. Pourquoi cette autonomie est si importante ? Cette autonomie est la porte de la dignité, est la porte de choisir pour soi et choisir pour soi, c'est la définition de la liberté. Merci. – Sous-titrage FR –